Vous avez une heure devant vous et une folle envie de scraper ? Bougez pas, j'ai ce qu'il vous faut ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autre Bien, il faut que j'essaye. Pour commencer, un tout grand merci à vous pour votre fidélité et votre soutien depuis mon retour par ici. C'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo. Les deux dernières remportent un beau succès, un grand merci. J'ai aussi passé les 10 000 vues sur l'une des vidéos. C'est sur cet album-là. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien juste là. Je jongle entre les deux projets. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, à liker les vidéos que vous allez voir, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et à me rejoindre également sur Facebook et sur Instagram. Je vous fais défiler juste ici, pour toutes les coordonnées, pour me retrouver par là. Aujourd'hui, je vous propose donc un mini-album très facile à réaliser, un petit sac à main, voilà, qui va regrouper quand même à l'intérieur des petites photos. C'est l'idéal si vous êtes débutante et que vous n'avez pas beaucoup de matériel, mais surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, mais que vous avez quand même envie de vous mettre derrière votre table de scrap ou votre table du salon, enfin peu importe, si vous avez envie de vous détendre 5 minutes, 1 heure quoi. Je vous invite donc à suivre le tuto tout de suite en images, et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti donc pour le tuto du jour, donc pour ce mini-album sac. Alors pour ça, donc très peu de temps comme je vous l'ai dit en introduction, très peu de matériel, je vais utiliser une feuille unie. Alors faites bien attention, sur ces, alors ça peut avoir Basile, c'est une des marques, sinon c'est du cardstock en fait, ce sont des feuilles unies un petit peu épaisse. Attention, il y a, alors je pense que même si je le zoome près de la caméra, il y a un côté un petit peu lisse et un côté un petit peu plus texturé. Donc à vous de choisir celui qui sera à l'extérieur de l'album et celui qui sera à l'intérieur, évidemment. J'ai une feuille entière ici dont je vais me servir, et ensuite ce sont des chutes. Alors en gros, ça fait l'équivalent de même pas une demi-feuille d'autres papiers que je vais utiliser. Alors c'est parti, donc pour la réalisation, je vais commencer par me servir de ma feuille unie que je vais recouper en 30 par 18. Les cardstock font en général 30 et demi par 30 et demi. Alors vous serez d'accord avec moi que les demi, c'est toujours assez compliqué pour faire d'autres mesures. Donc je vais juste couper 30 ici et je recoupe à 18 par ici. Voilà, j'ai donc mes 30 par 18 ici. Moi, je vais choisir que l'extérieur de mon sac soit sur la partie un petit peu texturée. Donc je vais retourner ma feuille pour avoir le côté non texturé contre mon plan de travail. Je vais ensuite prendre une règle et un petit crayon de papier et je vais faire un petit trait. Le premier va être placé à 13 cm ici. Voilà, 13. Alors le gris sur le gris, je vous l'accorde, c'est pas facile à voir. Et je refais pareil de l'autre côté. D'accord, ce qui veut dire qu'il me reste ici, si tout va bien, 4 cm. 13 plus 13, 26 plus 4, on est bien au 30. Je ne suis pas bonne en maths, mais là ça va, j'ai réussi. Je fais pareil de l'autre côté. D'accord, donc je fais mon petit trait à 13 ici et à 13 de l'autre côté. Vous pouvez bien entendu le faire plus grand, plus petit, le sac. Vous garderez après juste les mêmes proportions pour le reste de la réalisation. Je prends ensuite ma règle et mon petit stylet. Je vais faire donc un pli ici. On avait réalisé le dernier tuto que je vous ai proposé avec la boîte Récube et les citations inspirantes. On avait déjà réalisé des plis, une fois pli montagne, une fois pli balai. C'est un petit peu le même concept aujourd'hui. Donc une fois que j'ai fait avec mon stylet, je m'aide de la règle et de mon doigt. Je repris ici et je repris bien par là. Je fais pareil sur mon autre trait des 13. Voilà, je me retrouve donc avec une tranche qui est comme ça. Voilà où on en est une fois qu'on a fait nos deux plis. Je vais retourner le papier. D'accord, donc ça veut dire que cette fois-ci, c'est le côté lisse qui sera sur la table. Et au milieu, donc ici j'ai quatre, je vais faire un petit trait au milieu, c'est-à-dire à deux. Donc gardez bien toujours cette idée. Si vous le faites un petit peu plus grand, ce sera en tout cas la moitié de votre tranche de l'album où il faudra refaire le pli. D'accord ? Voilà, donc là je refais un pli. Je mets toujours de ma règle. Donc en fait, vous voyez, on a deux plis qui sont dans un sens et un pli qui est dans l'autre sens. D'accord ? Si je rappuie comme ça ici, voilà, je vais arriver donc à un petit pli comme ça accordéon. Voilà, j'ai donc la structure de mon petit sac qui est ici. On va maintenant s'occuper du rabat. Pour le rabat, on va faire un rectangle de 12,5 par 18. Dans mon rectangle de quart stop que j'ai donc découpé dans la chute que j'avais de la base de mon album, je vais faire deux traits. Alors, je vais en faire un à 2,5 et un autre à 3,5. Attention, si vous avez décidé d'avoir le côté un petit peu structuré de votre papier à l'extérieur de votre album, vous allez travailler là à l'envers, c'est-à-dire que moi, la partie structurée est sur mon plan de travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, je le refais à 2,5 et à 3,5. Je vais utiliser, comme tout à l'heure, mon petit stylet pour faire les plis. Le premier. Et le deuxième. Voilà, j'hésite pas à bien remarquer le pli. Et en fait, cette petite partie-là, ça fait donc comme une petite tranche. C'est ce qui va me permettre de le coller comme ça ici et de donner vraiment cet aspect qui est du volume à votre petite création. Je vais donc maintenant simplement mettre du scotch double face ici et puis je vais coller. Voilà, donc pour coller, je vais bien me mettre bord à bord ici. La largeur de mon scotch double face faisait exactement la largeur des 2,5 cm. Et voilà. OK ? Voilà, on commence à voir une structure d'album qui commence à ressembler à quelque chose. Alors, on va maintenant décorer cette couverture. Première chose ici, perso, j'aime pas trop de voir cette petite bande là, le petit raccord. Donc, vous pouvez choisir de mettre ou un ruban ou un morceau de masking tape ou une chute de papier à vous de choisir. Moi, je vais mettre un morceau de ruban qui est ici. Voilà. D'accord ? Donc, je vais simplement coller ce morceau de ruban. Voilà, j'ai donc caché ici la petite jonction. Puis en plus, ça fait jeter. On va continuer en faisant une petite frise avec une perforatrice bordure. Vous n'avez pas de perforatrice bordure, cela n'est pas grave. Vous faites simplement une découpe ou éventuellement, si vous avez des ciseaux cranteurs, ça peut être une solution. Sur, je vous mets le lien là-haut d'une vidéo spéciale où je vous parlais des différentes perforatrices. C'est vrai que les perforatrices bordure sont parfois un petit peu plus compliquées à utiliser. Une fois qu'on a compris le truc, tout va bien. Je vais donc simplement me caler très bien ici. Je mets mon papier, vous voyez, ici, ça fait une petite bordure. Donc, je dois bien caler mon papier comme ça parce que si je le mets comme ça, forcément, ça ne va pas être droit. Donc, je mets le premier comme ça ici. J'appuie bien fort. J'ai donc, alors déjà, on a plein de confettis avec ce motif-là. J'ai donc un premier motif. Pour continuer, je vais le mettre plutôt de ce côté-là. Je vais simplement devoir, donc toujours me mettre bien contre le petit rebord et avoir mes motifs ici qui vont rentrer dans le dessin que vous avez là. D'accord ? Donc, je me mets comme ça ici. Je me cale bien de l'autre côté. Alors, c'est un petit peu fastidieux des fois au départ. Bon, là, en plus, je vous parle, donc je suis moins concentrée. Et voilà, je vais donc simplement avoir la suite comme ça de ma frise. Et je vais continuer, donc toujours pour avoir ma dimension de 18, c'est 18 ou 18 et demi. Non, c'est 18. Voilà, sur 18 ici. Et je vais couper sur une largeur, enfin, sur une hauteur à peu près de 3 cm. Donc, je continue ma frise comme ça et je vais venir la coller sur l'arrière de mon sac. Voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Et je vais maintenant faire un petit embellissement avec tampon et perforatrice. Pour commencer, je vais faire un petit tampon. Celui-ci, je l'utilise très souvent. C'est un très vieux tampon de chez Florilège, mais je trouve qu'il va tellement bien pour toutes les créations. Donc, j'ai choisi, vous pouvez choisir un morceau de papier uni. Moi, j'aimais bien celui-ci avec les étoiles. On va s'en servir aussi à l'intérieur. Pour faire le tampon, je vous remets déjà le lien là-haut vers une des vidéos où on parlait des tampons et des encres. Je vous rappelle simplement que c'est toujours l'encre qui vient sur le tampon et pas l'inverse. Donc, je tapote, je tapote. Je me mets ensuite bien à plat sur mon plan de travail et je tamponne. Voilà donc mon tampon. Pour le découper, honnêtement, découper des formes rondes, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus galère. Je vais simplement utiliser ma perforatrice à l'envers. Donc, en me mettant bien comme ça ici pour être... Alors, je vous le montre et je le rapproche vers moi pour être bien centré. Il faut être bien au-dessus. Et voilà, je scrouge. Donc, j'en vends des verbes. Vous n'écoutez pas encore. J'en vends plein de verbes comme ça. J'adore. Ensuite, dans une autre chute de mes papiers gris, je vais découper un grand rond. Voilà, je n'avais pas mis la perforatrice sur mon plan de travail. De travail, j'ai pris juste derrière moi. Donc, l'idée, c'est de coller celui-ci, le petit, sur le gris ici. Et en utilisant enfin cette dernière perforatrice qui fait un petit de fleur comme ça, je vais reprendre le rose que j'ai ici. Hop ! Et voilà, en fait, je vais coller les trois comme ça ici. Et ça vous fait un petit embellissement bien sympa en utilisant très peu de matériel. Voilà ma petite étiquette que je vais venir coller ici. Je vous mets le lien là-haut. J'ai plusieurs vidéos. Alors, je vous en mets une des deux. Mais n'hésitez pas à aller voir dans la playlist les autres. J'ai deux vidéos qui vous donnent des petites idées. Peut-être même trois, je ne sais plus. Qui vous donnent des idées pour réaliser des petits embellissements avec vos chutes de papier. Voilà, plutôt que de les jeter, on peut s'en préparer plein à l'avance. Et le jour où vous faites, par exemple, une carte ou si vous avez un petit paquet cadeau à offrir, enfin, un petit cadeau à offrir, vous pouvez rajouter vos petites étiquettes sur vos paquets de cadeaux. Voilà, justement. OK. Donc, je colle celle-ci et on va s'occuper de l'avant de notre album. Allez, on s'attaque maintenant à décorer l'avant de ce petit rabat. Ça va être très simple. Je vais en fait, alors j'avais adoré cette collection de papier, je vais en fait simplement découper une bande ici qui va être un tout petit peu plus petite que mon rectangle ici, sachant que mon rectangle, c'est 18, ça c'est sûr. Mais je ne sais plus, il doit rester 9 ou quelque chose comme ça ici. Ouais, c'est ça. 9, puisqu'on était parti sur du 12,5 et qu'on avait fait un trait à 1 et un trait à 2,5. Donc, on retombe bien sur nos pattes. Donc, découper dans une bande de papier, un rectangle, donc pardon, je cherche mes mots, qui sera un tout petit peu plus petit, c'est-à-dire que vous allez laisser un demi centimètre à peu près sur chaque côté de là où vous allez coller votre papier. Donc, j'ai du mal aujourd'hui, j'espère que vous me suivez. Voilà, j'ai donc collé ici le morceau de papier. Nous allons continuer en mettant ici la poignée du sac. Alors, pour ça, dans une de vos chutes de papier, moi du coup, c'est le... C'est du bazar, hein ? C'est le recto de ce papier que j'ai utilisé. Je vais découper une bande qui fait à peu près 1 cm de large. Du coup, ça, c'est une chute que j'avais là, mais qui est trop large. Je vais en couper une vraiment de 1 cm. Alors, 1 cm, comme c'est la largeur qu'on a sur la tranche ici, c'est pour que ça ne dépasse pas, d'accord ? Ça peut être un tout petit peu moins si vous voulez. Voilà, je pensais que j'avais une chute qui traînait par là. Elle n'est pas bonne, donc je vais vraiment découper 1 cm. Voilà. Hop, je recousse tout mon bazar. Dites-moi en commentaire si, comme moi, vous avez toujours du bazar sur votre table quand vous scrapez. En plus, là, quand je fais les tutos, j'essaie d'avoir vraiment tout sous la main, donc c'est vraiment compliqué. Et je vais prendre quelque chose qui fait à peu près... Si je prends quelque chose qui fait 12 cm, je le mettrai comme ça ici. L'idée, ce n'est pas de le coller à plat, évidemment, c'est de le coller. Ouais, 12 cm, c'est bien. Donc, une bande qui fait 1 cm par 12. Je vais prendre mes petites pastilles de colle. Je trouve que ça, c'est encore le plus pratique pour coller ce genre de petites choses. Donc, une pastille d'un côté, une pastille de l'autre. Et je vais quand même regarder pour centrer tout ça, pour que j'ai la même distance de chaque côté du sac, en fait. Voilà, j'ai laissé 4 cm de part et d'autre du petit sac. Et donc, vous voyez, ça fait... Enfin, de chaque côté, je veux dire. Et donc, ça fait la poignée qui est comme ça, en volume, en relief. Et je vais simplement... Je cherche dans mon petit bazar qui est sur le côté. C'est là. Je vais simplement mettre deux petites perles ici. Enfin, des perles plates. Ça fait... Voilà, ça rajoute un petit peu de déco. Alors, je vous conseille, même si elles sont autocollantes... Moi, je rajoute encore une petite pastille de colle, parce que ce n'est pas toujours super efficace, ces colles qui sont déjà sur les petites décos comme ça. Voilà. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne, au stade où on en est. On en est là. Ça commence déjà sympathiquement à assembler un petit sac. Vous ne trouvez pas ? Mais on va continuer. On n'a pas fini. Je continue la déco à l'avant. Je vais simplement... J'ai fait un petit nœud avec un ruban, qui est le même ruban qui était là derrière. Je vais le mettre au milieu. Donc, on est à 18. Ça nous fait donc à 9 cm. Pour fermer mon petit sac, moi, j'ai choisi l'option petite pastille de velcro. Je trouvais que c'était le plus facile. Alors, en même temps, c'est un petit album qui peut être posé en décoration, qu'on ne va pas ouvrir non plus toutes les 5 minutes. Donc, je trouvais que la pastille de velcro, on en trouve comme ça, des petites déjà découpées. Sinon, ça peut être des bandes si vous en avez, si vous faites de la couture, par exemple, ou autre. Et je vais donc simplement le coller ici, à l'arrière. C'est-à-dire que je l'assemble déjà au départ. Je le colle ici. Je le pose là. Je suis sûre, comme ça, que ce sera bien l'un en face de l'autre, la partie mâle, la partie femelle. On continue maintenant à décorer l'extérieur encore de notre sac, c'est-à-dire cette petite bande ici. Je trouve que ça fait un petit peu trop triste. C'est un petit peu tout nu. Donc, j'ouvre, je vais le poser à plat, comme ça, ça sera plus facile pour moi pour travailler. Et là, c'est pareil. L'idée, c'est d'utiliser encore des petites chutes. Donc, j'ai encore ici une des petites bandes rayées et on va refaire un petit tampon. Alors, cette fois-ci, le tampon, c'est encore un de chez Florilège. Heureux souvenirs à préserver pour toujours. Je vais donc faire, comme tout à l'heure, l'encre qui vient sur le tampon. Mais je vais même vous dire, je ne vais mettre de l'encre que sur le dessus du tampon parce que je ne veux utiliser que cette partie heureux souvenirs à préserver qui est là. Donc, ça ne sert à rien que je mette l'encre sur tout le tampon. Ça y est, j'ai mes passées de colle qui viennent de tomber. Donc, je tamponne et je découpe. Voilà, j'ai donc juste découpé la partie que je voulais et du coup, je vais pouvoir la coller ici à plat sur le devant de mon album. Il commence à bien prendre forme, notre petit sac. Mais on n'a pas fini. On va encore rajouter une petite étiquette sur l'extérieur avant de continuer à l'intérieur de cet album. Pour ça, ça va être encore un petit tampon spécial que j'aime beaucoup. Celui-ci aussi. Chaque instant avec toi est précieux. Je vais le tamponner sur une feuille blanche et je vais le détourer. Voilà, j'ai donc détouré ici mon tampon. Je trouve que du coup, juste comme ça, je trouvais qu'il ne ressortait pas assez. Donc, j'ai décidé de le coller sur une autre petite chute de papier. Donc, je vais prendre dans les tons roses que j'ai par là. J'en ai même une autre petite chute par ici où j'ai déjà découpé. Donc, en fait, je vais le coller simplement sur le papier et je vais redécouper autour. C'est comme quand on fait avec une photo. Ça s'appelle mater une photo quand on laisse un petit rebord de part et d'autre de la photo. Je vous invite à regarder cette vidéo que je vous partage où c'était justement la première page de scrapbooking qu'on faisait ensemble où j'utilise un petit peu ce langage scrapesque, on va dire, que je vous explique de toute façon, évidemment, à chaque tuto de scrap. Mais voilà, je vous invite quand même à regarder cette vidéo si ça vous dit et aussi à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, OK ? Juste là, il y a un petit bouton qui s'appelle s'abonner. C'est tout simple, un petit clic et vous recevez toutes les vidéos, enfin, vous recevez une notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Bref, je colle ce petit papier, enfin, cette petite étiquette ici et je redétoure. Voilà ce que ça donne une fois que c'est détouré. Je trouve que tout de suite, elle ressort un petit peu mieux. Dernière petite chose, enfin, deux dernières petites choses que je vais faire. Le texte, c'est « Chaque instant avec toi est précieux ». Là, pour le coup, vous allez voir après que les photos, en fait, je suis avec deux de mes amis, donc juste le « toi », ça limiterait un petit peu. Donc, je vais simplement prendre une toute petite chute de papier qui couvre suffisamment quand même le mot « toi » et je vais écrire « nous » tout simplement et je vais le coller dessus et comme j'utilise la même chute de papier que ce qui détoure à l'extérieur, enfin, ce qui détoure forcément, c'est à l'extérieur, ce qui n'en plus, je vous dis des bêtises, je recommence, vu que je prends le même papier que ce qui est à l'extérieur, de ce qui mate, voilà, la photo, ça ne choquera pas, donc je peux encore un tout petit peu le réduire et donc, je vais simplement prendre mon feutre noir et écrire « vous ». Pour finir, donc voilà, j'ai collé le petit mot « vous ». Vous voyez, moi, je sens plus que ça fait rigolo, ça met encore plus le mot « vous » en valeur. Je vais finir avec un petit morceau de fusel puisque l'idée, c'est que c'était une étiquette. D'ailleurs, sur le motif initial, il y a à la base comme un petit ruban, comme ça, enfin, un petit fil qui est assez compliqué à détourer, donc je préfère carrément le couper. Et en fait, alors, soit vous avez une petite perforatrice qui vous permet de faire un petit œillet ici et de passer le ruban, enfin, la petite ficelle, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher, en fait, je vais la coller comme ça ici, on ne verra pas, je colle avec une petite pastille de colle et je vais accrocher ça à la poignée de mon sac. Voilà, j'ai donc fixé l'étiquette. Donc, bon, comme c'est comme ça, vous pouvez choisir de la mettre d'un côté ou de l'autre, que ce soit plutôt derrière, que ce soit plutôt devant. C'est un petit peu comme vous voulez. Voilà, l'extérieur de notre petit sac est terminé. On n'a plus que l'intérieur à réaliser. Alors, vous allez voir, l'intérieur, on n'a pas beaucoup, beaucoup de place non plus pour décorer, mais on peut quand même mettre 3, 4 photos. Tout va dépendre aussi de la taille de vos photos et surtout, je vais vous donner une petite idée pour rajouter, en tout cas, une photo supplémentaire à l'intérieur. Alors, vous allez vous dire, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai raté un truc. Tout à coup, elle ouvre l'album et il est décoré. Pour tout vous avouer, cet album, je suis en train de le réaliser en deux exemplaires pour offrir aux deux amis qui sont sur les photos. Donc, juste pour vous expliquer à l'intérieur, parce que l'intérieur, c'est vraiment très, très simple. Qu'est-ce que j'ai fait sur ce premier ? On va faire comme ça. Comme ça, on ne voit bien que celui-ci. J'ai encore repris une des petites bandes qui me restait l'idée. C'est vraiment, comme je le disais en introduction, déjà, de faire un album en très peu de temps, une petite création en très peu de temps, parce que malheureusement, on n'a pas toujours le temps d'avoir 3 heures derrière cette table de scrap. On aimerait tous, mais ce n'est pas toujours possible. Et puis, vu la taille de l'album, de la petite création, si vous avez des photos 10 par 15, ça mange déjà quasiment toute la place sur votre petite page à l'intérieur. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai maté ma photo, donc en laissant un petit espace. Et en fait, je n'ai pas collé à l'arrière de ma photo, c'est-à-dire que j'ai de la colle ici en U, d'accord, ou du scotch, peu importe. Et à l'intérieur, j'ai une autre petite photo que je peux tirer comme ça ici. Regardez la tête qu'on fait, hein, franchement. C'est pour ça que j'ai recollé un petit tampon en version originale. Je l'ai collé sur un papier, mais simplement pour que ce soit déjà un petit peu plus épais. J'ai juste laissé un petit bord au-dessus, parce que sinon, je n'arrivais pas à coller à la fois ma photo ici et à en faire une petite pochette. Donc ça, ça vous permet, vous pouvez même en mettre plusieurs, mais voilà, je trouvais que c'était assez rigolo l'idée de « on est sérieuse » et l'idée de ensuite la petite photo qui se tire comme ça ici, d'accord ? Donc ça, c'est une chose. Si je vous montre l'autre partie qui est ici. Ici, pareil, j'ai utilisé mes petites chutes. J'ai utilisé ma perforatrice ici festonnée ou ici, sur le tampon où j'ai tamponné « moment unique », j'ai découpé que la moitié, ça nous fait comme un petit nuage. Et celle-ci, c'est pareil, je n'ai pas utilisé l'intégralité. D'autres petits tampons ici, « clic, 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 clic », qui sont des tampons « clear ». Vous pouvez bien entendu mettre autre chose. Dernier petit conseil. Vous voyez que cette photo ici, je ne l'ai pas matée. Je voulais quand même qu'il y ait encore suffisamment de place pour qu'on voit un petit peu le papier. Mais si vous voyez ici, ça fait comme un petit bord blanc, comme c'était un petit peu vieilli. Je vous montre tout de suite cette petite astuce. Voilà. Donc en fait, l'album, le deuxième album que je réalise, il y a simplement cette photo-ci, cette photo qui est là, pardon, qui va changer, puisque pour le coup, ça va être avec mon autre ami que je vais mettre la photo. J'en bafouille. Simplement, pour donner un aspect un petit peu vieilli comme ça et créer un faux petit cadre, vous pouvez gratter vos photos. Alors ici, j'ai une petite pointe qui me sert pour plein de petites choses dans mes DIY. Et en fait, je vais simplement venir gratter ma photo comme ça ici, de manière un petit peu régulière. Alors vous avez la couche de, je ne sais pas comment ça s'appelle, d'impression qui s'enlève. Alors, ce n'est pas des photos de super qualité que j'ai là, je vous l'accorde. Ce sont des photos qu'on avait prises avec le téléphone et je les ai imprimées ici à une borne et je trouve que la qualité n'est pas géniale, géniale, mais c'est quelque chose que vous pouvez de toute façon faire sur toutes vos photos. Ça, il n'y a aucun souci. Si vous n'avez pas envie de les gratter, vous pouvez aussi prendre un petit stylo gel blanc. Alors les miens sont tous morts. Frédérique, je ne sais pas si tu me regardes. Elle comprendra pourquoi je dis ça. Il va falloir que je refasse du stock. Donc voilà, ça reste un petit peu là-dessus. Mais c'est une autre petite astuce pour mettre un petit peu en avant vos photos. C'est vrai que rarement, je colle la photo comme ça directement sur le papier. Soit je mate, soit je fais, alors je vais essayer de ne pas trop de l'en faire sur le visage quand même, soit je gratte comme ça avec mon petit stylet. Ça lui donne un petit côté un petit peu vieilli, un petit peu vintage. Et donc, ben voilà. Là, vous avez vu l'album avec les photos à l'intérieur. Et ben, je n'ai plus qu'à faire pareil. Ça y est, j'ai fait tomber mon cahier. Mais aujourd'hui, je fais tout tomber. C'est la loi de la gravité, c'est ça ? Donc je n'ai plus qu'à faire, comme dit mon deuxième ou celle-ci va venir ici. Je vais faire un petit peu le même principe de déco. Et les deux autres photos qu'il faut que je rajoute, elles sont simplement ici. Musique 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 Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous n'avez qu'une envie, c'est de vous mettre à scraper ou en tout cas vous détendre pendant une heure. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs pour ma compagnie. Je vous embrasserai très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye !